Tu veux savoir comment faire la mise en page d'un livre afin de l'auto-éditer ? Tu es au bon endroit, car dans les 5 minutes qui vont suivre, je vais te parler de la taille de ton livre, de ses marges et des polices d'écriture. Bonjour à toi et bienvenue sur Auto-éditer un livre. Je suis Émilie Varier, romancière auto-éditée et fondatrice d'auto-éditer-un-livre.com, le site dédié à l'auto-édition. Depuis 2018, je soutiens les auteurs qui auto-éditent leurs livres. Avant de regarder cette vidéo, tu dois avoir préparé ton document. Si tu ne sais pas ce dont je veux parler, je t'invite à aller voir la vidéo sur les bases et la préparation du fichier. Elle est en lien dans la description, ici aussi. La première des choses à faire avant même de commencer à ouvrir ton document, c'est de réfléchir à la taille de ton livre, car c'est de là que tout commence. En maison d'édition, la taille la plus répandue est le A5, c'est-à-dire 14,8 par 21 cm. Mais les imprimeurs et les plateformes d'auto-édition proposent des tailles différentes. La palme d'or revient à Amazon KDP, qui ne propose pas de A5, mais du 13,97 par 21,59 cm, ou du 15,24 par 22,86 cm. C'est presque comme du A5, mais ça ne l'est pas. Il y a aussi le 12,7 par 20,32 cm. C'est mon préféré. Et c'est la taille que j'ai sélectionnée pour mes deux romances optimistes. Pourquoi avoir fait si compliqué ? Rappelle-toi qu'Amazon est une entreprise américaine, et qu'en Amérique, il fonctionne en pouces. Amazon a eu l'amabilité de convertir toutes ces tailles en centimètres, d'où les décimales extravagantes. Mais bonne nouvelle, Amazon KDP permet aussi de créer un livre aux dimensions personnalisées, et donc au choix de l'auteur. Si tu préfères rester dans les habitudes d'Amazon, sache que tu peux trouver la liste des tailles proposées par Amazon dans mon comparatif des plateformes d'auto-édition. Je te mets le lien dans la description. Ah, au fait, rappelle-toi d'ajouter cette vidéo dans une playlist. Tu pourras la retrouver plus facilement en cas de besoin. Pour cela, clique sur Enregistrer sous la vidéo et choisis la playlist de ton choix. Ah ouais, c'est pratique ! Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube. La cloche te permettra de recevoir une notification lorsque les prochaines vidéos sur la mise en page du manuscrit sera en ligne. Bon, maintenant que tu as la taille finale de ton livre, il va falloir commencer à paramétrer ton fichier. En plus de la largeur et de la hauteur de ton livre, il faut prévoir les marges. Elles sont bien différentes du fichier A4 que tu as peut-être utilisé lors de la rédaction de ton manuscrit. Mais pas de panique, tu verras que c'est beaucoup plus simple qu'il m'y paraît. On n'est pas à un millimètre près. Ce qui importe, c'est le confort de lecture, notamment grâce à la longueur de la ligne. Quelques détails à connaître sur les marges d'un livre. Elle doit peut-être réglée de manière à être symétrique. En effet, le bord extérieur, c'est-à-dire l'espace entre le texte et le bord extérieur de la page, doit être assez large pour permettre au lecteur de tenir le livre entre ses mains sans cacher son contenu. Je conseille de régler cette marge entre 1,5 et 2 cm. Le bord intérieur se situe au niveau de la reliure du livre, à l'intérieur du livre. C'est-à-dire où seront collées ou reliées les pages entre elles. Cette marge devrait mesurer entre 2 et 2,5 cm. Quant au haut et au bas de la page, ils peuvent être identiques, soit environ 2 cm. Mais tout dépend du contenu. S'il y a des entêtes et des notes de bas de page, il vaut mieux aérer dans ce cas. J'aimerais préciser que ces chiffres ne sont donnés que de manière indicative. Car bien entendu, si tu as sélectionné des tailles de livres spécifiques, comme le poche par exemple, ou si ton livre est un recueil de poésie, il est évident que les marges doivent être différentes. Il faut aussi faire attention au nombre de pages. Car plus il y a de pages, plus il faut augmenter la taille du bord intérieur. Car il faut pouvoir ouvrir le livre et le lire sans peine. Mais rassure-toi, toutes les plateformes et les imprimeurs te donnent leurs propres recommandations, que je te conseille de suivre pour commencer. Et puis, il n'y a pas de taille de marge parfaite. Juste celles qui conviennent à ton livre. Un autre des points essentiels à régler sur ton manuscrit est la police d'écriture. Afin de choisir celle qui mettra le mieux en valeur ton livre, il faut différencier les types de polices avec ou sans séri, c'est-à-dire avec ou sans empattement. Les polices d'écriture sans empattement sont plus adaptées aux textes plutôt courts, les encadrés, les titres, les essais. Celles avec empattement sont idéales pour les récits, les romans, les textes longs. Mais le plus important, c'est que ce soit agréable à lire. Concernant la taille, je dirais qu'elle devrait être comprise entre 11 et 13 points. Mais tout dépend de la police choisie. Par exemple, la Garamond est plus petite que la Cambria et risque d'être moins lisible si tu conserves la même taille. Bien évidemment, tu peux choisir une police d'écriture différente pour les titres que pour ton texte. Mais attention à ne pas abuser, surtout si tu écris un livre de non-fiction avec de multiples titres et sous-titres. Si tu n'as aucune idée des polices, chose que les plus communes pour un livre imprimé sont celles-ci. Baskerville, Garamond, Bucantica, Palatino, Cambria, Verdana. Elles sont réputées pour être les plus lisibles et agréables à l'œil sur un ouvrage imprimé. Nous voilà déjà à la fin de cette deuxième vidéo sur la mise en page de ton manuscrit. Si tu as aimé, montre-le-moi avec un pouce bleu. Dans la prochaine vidéo, je te parlerai de nouveau de la mise en page, notamment de textes justifiés, de césures, d'alinéas, d'interlignes, de typographies. Bye ! Abonnez-vous !